Bonjour à tous, merci d'être resté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On était une quinzaine et il y avait 150 étudiants en architecture dans la même promotion que nous. Donc c'était un peu particulier, mais c'est aussi des très belles années et de bons souvenirs. On a monté l'agence à Nantes dès le début. Donc c'est vrai qu'on a moins d'attaches aujourd'hui avec le Nord qu'on en a eu à l'époque. Mais c'est une région à laquelle on reste très attaché. Et je pense que dans notre manière de faire projet, on reste aussi très en lien avec la manière dont on l'a appris ici, c'est-à-dire sur un territoire post-industriel, dans une situation transfrontalière, qui sont finalement des caractéristiques qui ne sont pas du tout celles de Nantes, mais qui restent quand même pour nous des sujets d'attachement importants. Et que peut-être d'ailleurs on essaye de retrouver même dans une région qui est un peu différente. Donc la lue, la forme et l'usage, on était assez touchés par le nom de l'exposition parce que ce nom vient aussi de l'usage du monde, de ce très bel ouvrage. Et puis la forme parce qu'on revendique la forme aussi comme étant une composante essentielle du projet de paysage. On va essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Juste pour dire, en fait, on a organisé cette présentation. On va vous présenter 5 projets, enfin plutôt 4 plus 1. On a donc un peu resserré. Ça ne sera pas du tout exhaustif et puis ce n'est pas non plus chronologique. On a un autre parti qui est plutôt de montrer 5 projets assez différents les uns des autres, dans des contextes différents, avec des échelles différentes et qui font appel à des outils de projets différents. On a appelé cette conférence, je veux bien que tu passes, « Tirer des bords ou les rives d'une géographie de projet » tout simplement parce que cette notion de bord ou de rive, c'est une notion à laquelle on est très attaché. Les paysagistes parlent beaucoup de lisières, de franges, de tous ces espaces de transition d'un milieu à un autre qui sont souvent les milieux les plus riches d'un point de vue écologique mais qui sont aussi, par extrapolation, souvent des endroits très intéressants en termes d'usage. D'ailleurs, ça a déjà été dit deux fois cet après-midi, la notion de seuil, cette espace de transition finalement du dedans au dehors ou si on élargit un peu d'un milieu à un autre. C'est une notion qui nous est chère et donc on a décidé de scander un peu la présentation avec des mots-clés qui sont plus ou moins reliés de manière explicite aux projets auxquels ils sont associés. J'espère que ça sera clair, on verra. Donc le premier projet, c'est Mathieu qui va en parler. Oui, alors avec cette première idée finalement, que disait Léa, de figure en tout cas qui scande notre manière de réfléchir au projet. Et cette première figure qu'est la doline. La doline parce que c'est un réceptacle fertile au milieu d'une étendue. Ce réceptacle fertile, il est lié à une dépression, une dépression au milieu de laquelle il y a toute une fertilité qui peut se développer. Au milieu d'un paysage aride, finalement, on a ces moments de compression qui sont finalement, là en l'occurrence sur le Cosmé-Jean, l'expression aussi d'une vitalité du territoire. Et alors, si on fait référence à cette figure, c'est sur une échelle qui n'a absolument rien à voir. C'est sur un petit projet de jardin sur une opération de logement sur la Zacheronante à Nantes. Un îlot, un îlot de logement, 150 logements, un architecte, 3 maîtrises d'ouvrages, un bailleur social et 2 promoteurs, et un petit jardin de 1500 m² en cœur d'îlot. Et lorsqu'on est appelé pour répondre à ce sujet, c'est qu'il y a des économies très importantes à faire sur les bâtiments, comme ça arrive souvent, à des stades assez avancés dans le projet. Et l'urbaniste de la ZAC, Gérard Pénaud, de l'atelier ruelle, tape du poing sur la table et dit que ce jardin ne sera pas que l'espace résiduel de l'espace de construction. Et donc, on arrive avec assez peu de choses, finalement. Un site qui est sur les anciennes prairies de Mauve, à proximité de ce qui s'appelle aujourd'hui à Nantes, la petite Amazonie. Alors, ce qu'on voit en bas de l'image, c'est une friche, initialement, qui avait été réservée pour des infrastructures routières dans les années 50 et qui, finalement, projet qui ne s'est jamais fait et c'est devenu une réserve écologique au sein même de la ville. Et finalement, on est juste à côté de cet espace et on se dit pourquoi pas aller chercher un univers dans cette petite Amazonie pour en faire un outil de projet. Juste pour préciser, en fait, c'est la seule zone nature à 2000 en milieu urbain. Donc, c'est en fait, c'est très schématique. Mais il y a des voies ferrées, en fait, qui encerclent cet espace et du coup, s'y est développée une végétation très singulière en milieu urbain constitué. Et finalement, on a été chercher un vocabulaire de projet sur cette petite Amazonie, même si c'est en grande partie une imagination de notre part d'aller solliciter cette figure-là. Mais c'est surtout de se dire que c'est un espace qu'on ne traverse pas, c'est un espace qui est devenu par son impénétrabilité un espace refuge et que finalement, on aborde cet espace uniquement par ses bords. Et dans le projet, ce qu'on a cherché à faire, finalement, c'est à résoudre une multitude de contraintes. Et finalement, dans ce type de conditions, la contrainte devient le projet. En tout cas, la prise en charge des contraintes peut devenir le projet. Et là, comme je le disais, c'est trois maîtrises d'ouvrage. Un bailleur social et bien évidemment, alors, ou pas, mais en tout cas, une demande qui nous est faite, de séparer le jardin en deux pour que ce qui est de l'ordre de la gestion du bailleur social ne soit pas pris en charge par la copropriété privée. Et donc, ce petit jardin, 1500 mètres carrés, un budget très limité. Et la première étape, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait de l'eau sur ce territoire, ancienne prairie de Mauve, largement remblayée ? Et on apprend qu'en fait, il est prévu dans les budgets une cuve de quelques cent et quelques mètres cubes d'eau à stocker et qui coûte presque 15 000 euros. On se dit, donc si on récupère ces budgets de 15 000 euros, on le ramène dans le budget d'aménagement et on augmente le budget des aménagements de ces 15 000 euros. Et donc, chemin faisant, on arrive à convaincre de cette idée et que lorsqu'on récupère les différentes altimétries du projet, qu'on remet à la surface cette gestion de l'eau. Donc, beaucoup d'échanges, ça paraît assez évident comme ça, mais beaucoup d'échanges pour récupérer les hauteurs de fil d'eau pour que la fameuse eau qu'on souhaite stocker en surface, elle n'arrive pas à 3 mètres sous terre parce que là, dans ces cas-là, c'est plus possible d'avoir cette présence de l'eau en surface, sachant que les prairies de Mauve, c'est du sable, quasiment exclusivement du sable, et donc ça s'infiltre très bien. Donc, on n'a même pas besoin, une fois qu'on a ramené en surface, de développer tout un réseau complexe pour rejeter cette eau au réseau. Donc, finalement, 100% de l'eau de l'opération est gérée à la surface de ce jardin. Et vu qu'il est petit et très contraint en termes d'altimétrie entre les différents bâtiments, l'objectif a été de faire une masse, un ensemble central au jardin qui va recueillir l'ensemble de ces eaux et que l'ensemble des circulations et des espaces d'usage vont se reporter sur les bords. C'est ce qu'on voit, du coup, avec ce schéma où... Je ne sais pas si vous voyez la petite main. Oui, bon, ce n'est pas très clair. En gros, on a cherché à développer tout un langage de quais, de cales, de chemins en corniche qui permettent à la fois d'accéder au bâtiment et en même temps de créer des espaces d'usage. Ce qui fait qu'en plan, il ne sort pas très bien à l'écran, mais tout ce travail de nivellement et donc la création d'un quai qui est en lien avec le hall principal du bâtiment qui est ici au nord, finalement, ce quai est un espace plan qui se met à l'horizontale et qui permet à la fois de traverser le jardin, de s'approcher de cet îlot entièrement planté qui gère les eaux pluviales et en même temps d'avoir une traversée ouverte toute la journée sur la partie sud. Le chemin qui est ici, chemin en corniche que j'évoquais, qui fait finalement la différence entre les deux opérations. L'objectif, c'était de se dire qu'on va surtout éviter d'avoir la grille qui sépare le jardin en deux parce que si on arrive là, c'est qu'on a tout perdu. On ne va pas affirmer une séparation entre l'opération de logements sociaux et l'opération d'accession. Donc finalement, ce chemin, il se met légèrement sur plomb du jardin. Un garde-corps qui permet de faire la clôture entre les deux et finalement, on a là avant tout une traversée du jardin avant d'être une limite entre les deux opérations. Et finalement, c'est une vue à l'intérieur de ce jardin où un rez-de-chaussée commercial où s'installe un restaurant, une petite terrasse qui est installée en pied de bâtiment et ce travail de géométrie finalement avec deux actes assez simples. C'est l'installation d'un mur qui permet de récupérer les nivellements et un cheminement qui vient se glisser entre le bâtiment et ce mur qu'on voit en arrière là où il y a la terrasse avec les personnes. Et donc l'espace de quai qui est un espace traversé, un espace d'usage également sur lequel finalement l'inauguration du bâtiment a pu accueillir un grand barnum qui était, sans qu'on ait voulu vraiment, qui était pile poil de la bonne dimension pour ce barnum. Et donc une réflexion aussi de se dire c'est quoi cet espace qu'on pratique assez peu mais qui a suffisamment d'ampleur pour que puisse se développer aussi une végétation assez spontanée. C'est une réflexion sur les modes de gestion et progressivement on a amené aussi les maîtrises d'ouvrage à accueillir cette gestion dont on entend beaucoup parler, la gestion différenciée. Mais finalement dans un jardin d'îlots comme ça, de très petites dimensions, il y a un petit peu une nouveauté, une acculturation qui se fait de se dire que finalement les saisons qui sont marquées, c'est une prairie de fauches, c'est le fait d'avoir un développement assez spontané, de choisir les végétaux qui se développent mais avec la gestion et surtout que c'est dans le temps que le jardin se met en place également. Donc voilà, on aime bien ces deux visions à deux moments différents en été et en fin d'été où finalement avant d'être fauchée, la prairie est complètement jaune. Ce qui est assez atypique dans ce genre de contexte, parce qu'en général on attend de nous des plantations peut-être plus ornementales ou en tout cas il y avait un vrai parti pris de se dire qu'on fabriquait un espace refuge donc qui pouvait avoir un caractère assez naturel finalement dans ce contexte très contraint et très bâti. Alors il y a un petit loupé parce qu'on voulait qu'il y ait des saules qui arrivent à s'installer et on n'a pas réussi à faire comprendre à l'entreprise chargée de la gestion qu'il ne fallait pas qu'elle fauche aussi les saules en même temps que la prairie une fois par an. Donc on les a réinstallées deux fois et puis ça n'a pas pris. Donc on en a aussi tiré des apprentissages. On sait maintenant que pour donner l'opportunité au végétal de se développer dans des conditions qui sont relativement hostiles ça demande aussi un accompagnement ou une acculturation des entreprises qui vont être chargées de leur gestion à terme. C'est vrai que le paysage c'est quelque chose qui évolue dans le temps et donc il faut aussi qu'on soit capable de mobiliser tout un tas d'acteurs autour de cette question du vivant et du vivant sur le long terme. Un deuxième projet qui va donc venir un peu mobiliser cette notion de seuil la plupart des définitions elles viennent d'un dictionnaire de géographie qui s'appelle les mots de la géographie qui est inépuisable. Souvent c'est des définitions qui sont assez enfin voilà qui engagent un imaginaire donc nous on y retourne régulièrement. en tout cas là ce qui ressort de cette définition c'est que le seuil c'est ce qui émerge et ce qui fait le lien donc ce qu'on disait tout à l'heure entre deux milieux deux ensembles et ça va nous servir de support pour parler d'un projet urbain donc contexte assez différent parce que dans notre pratique on travaille un peu à toutes les échelles donc soit en maîtrise d'oeuvre sur des projets comme on vient de le voir juste avant plutôt de jardin lié à des opérations de logement ou d'équipement on travaille aussi sur la maîtrise d'oeuvre d'espace public on en verra après et puis aussi dans des équipes de maîtrise d'oeuvre urbaine soit en tant que mandataire soit en tant que co-traitant là c'est le premier projet urbain qu'on a fait à l'agence qui s'appelle le quartier de Guine qui est à Rennes c'est un site qui finalement n'est pas très grand qui fait 2 hectares 5 pour la partie vraiment centrale et puis quand on élargit aux espaces publics avoisinants c'est plutôt 3 hectares et demi je crois un site qui se situe entre un quartier résidentiel à l'ouest et puis la caserne Foch qui est toujours en activité à l'est le long des voies ferrées qui relient Rennes à Saint-Brieuc et finalement c'est quasiment une sorte de porte d'entrée du centre-ville de Rennes puisque plus au sud c'est des quartiers plus récents qui se sont développés et notamment le très grand projet urbain de la Courouse qui est un projet urbain qui est mené par C'est Kivigano aujourd'hui studio depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années et donc la première chose qu'on a regardée c'est un peu comme sur le projet précédent où est-ce qu'on se situe c'est-à-dire quelle matière on va réussir à aller chercher dans le territoire qu'il soit immédiat ou élargi c'est-à-dire jusqu'à où on dézoome pour aller chercher la matière du projet et là il nous a semblé finalement que ce site se situait à l'interface et donc dans une forme de situation de seuil vous verrez que c'est un peu tiré par les cheveux peut-être mais en tout cas c'est cette notion qui nous intéresse entre finalement tout ce qu'on appelle la pré-vallée donc c'est vraiment les abords de la Villaine qui arrivent par le sud et dont c'est finalement le point d'entrée dans la ville alors on peut dire soit la fin soit le point d'entrée et le terrain de Guinnes se situait vraiment à cet endroit-là mais que quand on zoome un peu plus on se retrouvait aussi entre ces deux quartiers enfin ces deux morphologies urbaines très contrastées le quartier résidentiel Port-Condre-la-Barbinée et la caserne Foch et donc tout le projet qu'on a développé en plusieurs étapes puisqu'on a tout d'abord été lauréat avec l'agence Satie comme mandataire urbaniste et architecte de la définition du plan masse donc du plan guide à une échelle un peu dézoomée puis ensuite de la définition du plan masse et du suivi urbain de ce projet et ensuite on a été lauréat de la maîtrise d'oeuvre des espèces publiques là nous en tant que mandataire et toujours avec Satie on a fait une inversion d'équipe enfin tout en maintenant la même équipe mais voilà une inversion de mandature donc c'est un projet qui a démarré en 2017 et les premiers bâtiments sont seulement maintenant en train d'être construits c'est long le projet urbain et c'est long le projet de paysage donc on est sur des échelles temporelles qui sont encore plus longues que celles qui ont été présentées tout à l'heure on a des projets qui sont à l'étude à l'agence depuis maintenant 5 ou 6 ans parfois et qui ne sont toujours pas en chantier voilà c'est long et en même temps c'est ça qui est chouette aussi on a mené dans le cadre de ce projet une démarche de concertation assez poussée avec les habitants que ce soit avec des publics adultes ou enfants parce qu'en fait ce n'était pas évident parce que sur ces 2 hectares 5 il fallait accueillir 550 logements c'était une condition en fait de la cession du foncier par l'état à la collectivité ce qui se fait beaucoup dans beaucoup de villes de libération en fait d'emprise foncière de l'armée qui sont corrélées à la construction de logements sociaux donc là la donnée d'entrée c'est-à-dire le nombre de logements de toute façon était fixe il fallait mettre 550 logements sur 2 hectares 5 ce qui est quand même important c'est une densité qui est élevée et en même temps on était dans un contexte avec des avoisinants très proches donc avec un vrai quartier habité avec des voisins et donc on a engagé toute une démarche de réflexion autour de la notion de densité notamment pour évaluer avec les habitants enfin avec un groupe d'habitants qui nous a suivis c'est pas les habitants ça veut pas dire grand chose avec une trentaine de personnes qui nous ont suivis sur plusieurs ateliers comment on répartissait finalement la notion assez basique de hauteur densité et du coup espace disponible et de fait quels espaces publics on était capable de proposer dans ce nouveau quartier au regard des formes urbaines qui allaient émerger bon ça aboutit plutôt à un projet avec des bâtiments assez hauts enfin même très hauts en fait parce que c'est du R plus 15 donc c'est très haut le long du boulevard Saint-Convoyant qui est à l'est qui est en lien du coup avec la caserne et puis des formes qui vont en s'abaissant vers le quartier Porcon de la Barbinet donc finalement une réponse somme toute assez classique c'est à dire on va dire d'épanelage progressif depuis des maisons plutôt 1930 en R plus 1 R plus 2 pour certaines jusqu'aux émergences des tours mais là où je voulais en venir c'est qu'à partir de ce plan urbain donc là qui a été défini il y a maintenant 4-5 ans on a décliné les espaces publics en gardant en tête cette notion de seuil et on va voir comment les plans noir et blanc ne passent pas voilà mais du coup peut-être va directement après mais ça va peut-être pas être mieux ah c'est dommage bon on travaille beaucoup en filaire beaucoup en noir et blanc et ça supporte pas super bien la projection en fait le projet donc s'organise autour de 2 espaces publics majeurs ce qu'on a appelé le parc qui est donc en fait le prolongement du Vallon Jules Verne qui a été aménagé en fait qui est la réouverture d'un ruisseau qui a été opéré dans le cadre du projet de la ZAC de la Courrouze et en fait nous on est venu s'inscrire dans le prolongement de ce travail qui avait été initié par le studio Secchi Vigano par la création d'un parc linéaire qui recueille l'ensemble des eaux pluviales du quartier vous verrez que dans nos outils de paysagistes il y a beaucoup l'eau et puis un autre espace public qui lui fait face qui est un petit square de proximité qui lui va plutôt accueillir toutes les fonctions vraiment résidentielles en accroche avec le quartier historique Port-Condre-la-Barbiné et donc c'est de essayer de choisir des documents assez variés pour montrer aussi la manière dont on travaille alors c'est vrai qu'on travaille un peu moins avec la maquette nous pour le coup mais voilà pour montrer aussi le rapport entre le dessin et la coupe tout ce travail en fait de mesure dans un contexte là aussi relativement contraint parce que finalement l'objectif c'était de réaliser notamment pour le parc un parc qui ait suffisamment d'ampleur parce qu'il s'inscrivait finalement dans la poursuite d'un d'un vallon plus au sud et puis l'échelle au contraire beaucoup plus domestique du square qui accueille de fait d'autres usages le long de la rue enfin le long du quartier Port-Condre-la-Barbiné il y a un autre un autre sujet qui traverse un peu nos projets parce que finalement sur chacun de ces projets on pourrait se dire qu'ils vont puiser dans chacune de ces notions c'est juste qu'il a fallu faire des choix et en même temps le projet c'est aussi faire des choix donc ça tombe bien mais là du coup la question de l'horizon ou des horizons qui nous intéressent également parce que l'horizon c'est à la fois là où le regard se porte Michel Corajou disait le paysage c'est là où le ciel et la terre se rencontrent et c'est bien c'est bien là où se touchent et donc il y a bien là un objet de projet mais les horizons c'est aussi les horizons du sol dans la profondeur du sol qu'est-ce qui qui est un objet de travail qui pour nous est primordial et pour parler de cette notion on choisit de présenter le projet de la place des érables qu'on a aménagé sur l'île de Nantes donc une petite place qui se situe au pied de l'école d'architecture de Nantes l'école d'architecture est ici que vous devez certainement connaître et donc la place des érables qui se trouve ici est dans une situation qui nous a demandé beaucoup de réflexion parce que finalement place qui avait été aménagée par Alexandre Chémétoff sur la première phase de l'île de Nantes donc aménagement qui avait une dizaine d'années ce qui est extrêmement peu parce que se dire qu'on réintervient sur un aménagement d'espace public existant au bout de 10 ans ça peut interroger et en plus de ça c'était quand même Alexandre Chémétoff qui avait été passé avant et ça peut mettre un peu la pression en tant que jeune professionnel mais toujours est-il que la Samoa lance une consultation pour ce projet parce qu'on le voit apparaître ici sur la photo aérienne qui est en chantier un lot vient se construire et 6 mètres de la place ont été vendus dans le cadre de cet allotissement pour construire un nouveau bâtiment donc finalement toute la composition de la place aménagée par Alexandre Chémétoff composition assez classique de symétrie finalement tombe complètement parce que trottoir alignement d'arbres et stationnement latéral sont complètement disparaissent au profit finalement de cette nouvelle domanialité qui nous est donnée et finalement on aborde ce sujet en se disant quels vont être les fondements sur lesquels on va s'appuyer pour concevoir ce projet et finalement il y a cette notion d'horizon qu'est-ce qu'on voit depuis cet espace où le regard il nous porte et on a la Loire qui est juste au nord et donc l'idée de se dire il y a deux perspectives qui vont être des perspectives de composition majeure dans l'aménagement qui sont libérées ces vues vers les quais de Loire une deuxième qui est une question d'échelle c'est-à-dire que c'est le quai François Mitterrand qui se développe le long de la Loire qui est un vaste espace public qui rassemble énormément de monde notamment les étudiants de l'école d'architecture mais ça va bien plus large que ça c'est un espace public qui est territorial qui va chercher une échelle qui est beaucoup plus grande et donc là la place plutôt aller rechercher une échelle un peu intermédiaire une place plus résidentielle sachant que le bâtiment ou les deux bâtiments qui sont construits dans cette opération qui s'appelle Unique c'est rez-de-chaussée d'activité et sur le plot des logements en étage et un troisième sujet qui est celui que vous le verrez par la suite qui est de s'appuyer sur une figure assez étonnante de la place telle qu'on l'a découverte c'est que la partie centrale de cette place c'est un creux un grand rectangle creux sur lequel on se dit qu'on va s'appuyer en l'étendant en en faisant un jardin parce que ce creux la petite histoire de cet espace en creux c'est que lors des travaux lors de la première phase d'aménagement par Alexandre Chemetov lorsque les les pelleteuses sont sur le terrain et font les terrassements du projet ils découvrent un puits donc il y a un puits en partie centrale ici et que finalement ce puits se dit bah non on va pas réensevelir le puits c'est bien qu'il nous raconte une histoire et cette histoire en fait c'est celui du sol de l'île de Nantes avant les différents rembléments qui ont pu avoir lieu dans toutes les phases industrielles et donc en tout cas de chantier naval et donc on est 80 cm plus bas que le sol de la ville actuelle mais c'est un sol un ancien sol qui est retrouvé par la découverte de ce puits donc finalement dans le projet on se dit bah cet espace central ce creux central il a l'opportunité de venir installer une échelle intermédiaire d'être finalement de de fabriquer là une sorte de place jardin qui associe à la fois des vues sur le lointain et une intériorité une intimisation ouais je complète juste un peu mais c'est une dialectique qui nous intéresse beaucoup celle de de se dire que pour fabriquer un espace dans une étendue on peut se surélever un peu ça c'est plutôt la figure du quai mais on peut aussi creuser et se mettre dans un espace qui est en creux et on trouve que cette notion elle est assez stimulante dans ce qu'elle ouvre comme imaginaire aussi là où on est plutôt habitué à prendre de la hauteur en fait à se mettre en surplomb et finalement ce creux il arrive à fabriquer un espace dans l'espace de manière assez assez puissante enfin voilà une coupe enfin deux oula du coup deux coupes entre en bas la coupe avant la construction du bâtiment et donc la coupe du haut coupe projet où on voit finalement toute la partie sur le côté toute la partie qui a été amputée finalement à l'espace qui était dédié à la place dans un premier temps ce qu'on voit aussi c'est que les voitures passaient des deux côtés de la place en fait c'était comme une sorte de rond-point avec un espace en creux très allongé les voitures passaient à la fois côté école d'architecture et côté futur bâtiment unique là le bâtiment noir que vous verrez après sur les photos donc un enjeu aussi ça a été celui de la réorganisation de la circulation avec un choix assez fort enfin en fait au programme au début l'idée c'était de faire une grande place très ouverte avec les voitures qui continuaient de circuler le long de l'école d'architecture et en fait nous assez rapidement on a dit mais non en fait il faut libérer le pied de l'école d'architecture pour offrir un nouveau parvis et un espace d'usage à cette école qui en plus a la particularité si vous la connaissez c'est un bâtiment de la Caton Vassal qui a la particularité d'avoir un très grand rez-de-chaussée complètement ouvert sur l'espace public d'ailleurs c'était à l'origine un espace qui aurait dû rester ouvert alors je ne vous dis pas qu'avec les attentats plus l'alcovid c'est un espace qui s'est progressivement refermé sur lui-même mais enfin il y avait quand même cette notion d'un bâtiment qui a pris une place beaucoup plus importante que ce qui était prévu au programme initialement mais qui était complètement ouvert sur ces espaces publics limitrophes oui ce que dit Léa c'est à dire que le choix de où on fait passer les voitures sur une place finalement il est assez prépondérant par rapport à ce qu'on pourra faire sur cet espace et ça paraît simple finalement de se dire qu'au programme on prévoyait de faire passer les voitures ici c'était dans notre commande et de dire que non on va quand même faire passer les voitures au pied du bâtiment qui est tout nouvellement construit il y a eu de longues discussions parfois un peu animées pour que finalement on obtienne gain de cause à faire que la circulation se fasse ici pour les véhicules même si c'est une circulation complètement apaisée mais finalement je pense que Grand Bien nous a pris parce qu'il était finalement sur la fiche de l'eau prévue des ouvertures sur la place et le rez-de-chaussée concerné n'a jamais vu de porte côté place mais uniquement sur la partie sud donc voilà ça aurait été bien dommage de se condamner cette opportunité alors que finalement aucune ouverture n'est directement faite entre le rez-de-chaussée du bâtiment et la place et juste pour compléter mais si tu peux revenir sur l'axo l'autre argument aussi pour mettre les véhicules du coup à gauche là enfin en bas à l'ouest en l'occurrence c'est que en fait le long de l'école d'architecture c'est là où on avait la fameuse perspective vers la Loire et donc on voulait aussi redonner cet espace aux piétons qui étaient initialement occupés par une voie véhicule et permettre finalement de se mettre dans l'axe de la rue qui suit qu'on verra sur une photo après donc voilà quelques enfin du coup des photos pour dire aussi qui permettent de dire une chose assez banale mais qui est quand même importante dans le cadre de la fabrication de l'espace public je le disais une dizaine d'années qui avait été réalisé le premier aménagement donc aussi des matériaux disponibles en place et qui ont marqué on va dire l'histoire de l'aménagement de l'île de Nantes avec le pavé 10-10 pavé béton 10-10 qui a été développé par Alexandre Schemethoff enfin développé en tout cas qui a été utilisé dans le cadre des aménagements par Alexandre Schemethoff et donc finalement une réutilisation de la quasi-totalité des matériaux en place que ce soit les bordures les pavés et donc là on voit cette espèce qui commence à disparaître mais cette espèce de moucheté sur les pavés qui sont finalement des pavés déposés reposés alors économiquement c'est intéressant puis après en même temps c'est on va dire un pragmatisme de projet qui in fine a une esthétique également à la livraison on a des pavés qui ont déjà une dizaine d'années ça me permet juste de rebondir un peu sur la question de Mohamed je crois tout à l'heure mais il est parti mais sur la question de l'identité des matériaux parce que finalement on voit bien là qu'on est sur un pavé béton donc qui n'est pas particulièrement identitaire enfin je veux dire qui ne raconte pas grand chose de Nantes en tant que telle mais qui pour autant raconte le projet urbain de l'île de Nantes et finalement un territoire en projet depuis maintenant 25 ans et voilà ça fonde aussi l'identité de ce territoire même si ce n'est pas un matériau local d'ailleurs en paysage les matériaux locaux c'est encore une autre histoire sur la question des filières et donc voilà c'est une image depuis le rez-de-chaussée de l'école d'architecture qui donne sur la place et on était assez content de voir ça même si aujourd'hui ça s'est refermé parce qu'il faut recondenser les flux d'entrée dans l'école mais cette grille qui là est ouverte s'était fermée quasiment pendant 10 ans peu de temps après la livraison du bâtiment et était restée fermée ne s'ouvrait plus et donc le jour qu'on a vu finalement cette grille se réouvrir et qui permettait d'accéder depuis l'école directement soit vers les quais de Loire soit vers la place ça ouvrait d'autres possibilités de circulation aux étudiants et aux différents utilisateurs de l'école ça c'est des photos à la livraison donc ça n'a pas encore beaucoup poussé dans le jardin maintenant c'est très voilà c'est très foisonnant ça c'est le maille on voit l'école d'architecture au fond donc là l'une des perspectives mais qui est prise dans l'autre sens qu'on a la Loire dans le dos et on regarde vers la place et puis là l'inverse et donc effectivement cette vue l'une des perspectives qui pour nous était importante dans le cadre du projet alors on la devine lorsqu'on connaît on sait qu'il y a la Loire mais on sent qu'il y a quelque chose d'assez singulier dans le point de fuite de cette perspective et qui effectivement sans jeter de pierre à Alexandre Tchemetov ne me permettrait pas du tout mais qui était très occupé par les voitures entre stationnement et voie de circulation et juste aussi dire qu'à gauche ça se devine un peu mais tout le travail en creux il nous a permis de limiter énormément les éléments de mobilier puisqu'évidemment l'école d'architecture veut dire pause notamment le midi pour les étudiants en archi et donc il y a entre 100 et 150 étudiants qui sont tous les midis installés en fait sur les rives de ce jardin creux donc la grosse bordure béton blanche qu'on voit là mais aussi sur les marches au début et à la fin du jardin ce qui correspondait aussi à des manières de s'asseoir dans l'espace public autre que celle du banc et qui nous intéressait qui nous intéressait assez en fait de permettre enfin le midi quand il mange en général il s'étale en plus sur le sol qui est finalement disponible et qui est piéton et ça marche assez bien voilà oui c'est vrai que du coup il n'y a pas de photo avec tous les étudiants qui sont installés mais pareil c'est des éléments qui peuvent paraître de détail mais de se dire les discussions avec les services sur les services techniques de la ville sur le fait d'installer des bancs du mobilier donc à la fois ils sont attendus c'est des éléments de mobilier attendus et qui sont nécessaires dans l'espace public mais le fait de se dire que des situations d'assises possibles mais qui ne disent pas ce qu'ils sont forcément là en l'occurrence c'est ce léger double déclivité ça a été vraiment une discussion de se dire mais non mais pourquoi vous faites ça une déclivité de 20 cm à part faire des croche-pattes ça va servir à rien et finalement lorsqu'on voit un midi quand il fait beau on se retrouve avec des personnes qui font des vis-à-vis une marge de 20 cm c'est une assise c'est des manières de s'installer on sait qu'en plus alors pour les personnes âgées c'est pas forcément la même chose mais en tout cas là en l'occurrence des étudiants en archi il y a des situations d'assises qui sont multiples et finalement ça nous arrive souvent de passer à proximité et de voir que les bancs sont libres et par contre les grosses bordures là il y a du monde à peu près partout même le long de la voirie une transition donc ça c'est pareil c'est l'île de Nantes c'est le fameux quai François Mitterrand dont on parlait tout à l'heure qui ouvre sur la Loire donc partie chez METOF donc cette notion de quai qui est très importante pour nous à laquelle on est très attaché qu'on va décliner via un projet auquel on est très attaché aussi qui s'appelle le parc de Parouette qui est à Saint-Nazaire Saint-Nazaire c'est au niveau de l'estuaire de la Loire au bord de la mer et c'est une ville industrielle il n'y en a pas beaucoup dans l'ouest là c'en est une avec les chantiers navals qui occupent encore aujourd'hui une part très importante du foncier de la ville et là c'est un projet de création d'un parc qui n'était pas prévu à la commande initiale la commande initiale c'était donc ce que vous voyez en bas de l'installation portuaire enfin les chantiers et à gauche de l'image c'est le quartier Méhan-Parnouette qui est un quartier ouvrier donc plutôt de petites maisons voilà et en fait le projet prend place entre ces deux entités la commande initiale c'est que le port a décidé de déplacer en fait ce boulevard là qui s'appelle le boulevard des apprentis et de le repousser plus proche du quartier Méhan-Parnouette pour augmenter en fait la zone de prémontage donc qui est dans l'axe en fait de ces deux lignes là donc la zone de prémontage c'est l'espace sur lequel les bateaux sont prémontés avant de partir dans les darts et d'être mis à l'eau et en fait il y avait dans l'objectif d'améliorer l'outil industriel la nécessité d'augmenter cet espace et donc ça a amené le dévoiement en fait du boulevard des apprentis qui est un boulevard monstrueux c'est-à-dire que c'est un peu comme un tarmac d'aéroport qui doit permettre le passage notamment d'éoliennes offshore donc c'est vraiment une espèce de tarmac parce qu'il y a très peu d'émergence du coup c'est un bandeau complètement libre de tout obstacle qui vient sinuer le long sur 21 mètres de large l'objectif est de faire passer des gros colis gros colis entre sous-traitants et STX qui circulent au sein de la zone portuaire et donc le gabarit donné est 21 mètres de large libre de tout obstacle ce qui est beaucoup et en fait nous la commande initiale c'était de venir réaménager plein de petits enfin plein quelques petits espaces en fait en frange de cette infrastructure routière dans l'idée de gérer la transition entre quartier résidentiel et industrie de manière un peu plus délicate on va dire enfin en gros c'était une forme de compensation de la nuisance apportée par le dévoiement du boulevard parce que boulevard égale nuisance sonore égale quand même un trafic rapproché finalement des habitations et donc nous on avait pour tâche voilà de réaménager les espaces un peu en frange de cette infrastructure donc notre commande initiale c'était ça c'était projet d'aménagement des délaissés de l'infrastructure voilà c'était ça la commande ça c'est un travail qu'on a fait avec un groupe d'habitants dans le cadre d'une démarche de concertation je vais finir ici en fait parce que ah c'est toi ok en fait pour poser un regard un peu enfin voilà on avait on voulait savoir comment cet endroit a été vécu perçu par les habitants du quartier et donc on a travaillé là aussi avec une trentaine de personnes sur trois ateliers consécutifs le groupe de personnes est resté assez stable dans le temps et le premier exercice qu'on leur a fait faire pour le coup c'est qu'on leur a donné des appareils photojetables et trois semaines ils les ont eus pendant trois semaines et ensuite on a récupéré l'ensemble des photos donc ça c'est des photos qui viennent enfin qui sont des photos issues de ce travail de concertation et à partir de ces photos qui ont ça a finalement enfin de ces photos plus des échanges qu'on a eu avec eux c'est venu activer tout un tas de questionnements sur ce territoire notamment sur la question des temporalités la manière dont cet espace est vécu entre la très grande enfin entre l'activité portuaire et une fonction résidentielle mais également sur sur les questions de déplacement etc on va le voir après et donc on a travaillé là aussi finalement un peu là aussi on est vraiment dans une situation d'interface peut-être là plus encore qu'ailleurs on est dans une situation d'interface parce que en les écoutant on s'est rendu compte qu'en fait c'était des terrains qui étaient très souvent inondés et on se dit mais c'est bizarre parce qu'en arrière des occupations industrielles enfin il y avait une géographie qu'on avait du mal à comprendre et en fait on s'est rendu compte qu'on était oui dans l'estuaire mais surtout à la fin de la brière la brière c'est des marées qui sont en arrière pays donc c'est la tâche jaune sur le plan à gauche et en fait le site du parc de Painouette se situe très exactement à l'interface entre le domaine estuarien et le territoire des marées et donc ça ça nous a beaucoup interpellé parce que sur place c'était pas perceptible alors qu'en fait en prenant un tout petit peu de hauteur Mathieu a eu l'occasion d'être emmené en nacelle un peu en hauteur effectivement c'est un endroit d'où on voit toute l'étendue de l'estuaire d'un côté et toute l'étendue des marées de l'autre et géographie difficile à comprendre parce que une fois n'est pas coutume mais territoire quasiment entièrement remblayé c'est à dire que finalement toute la topographie existante de ce territoire est une topographie anthropique qui a été façonnée vraiment dans ses moindres recoins donc remblay qui va de 50 cm à un peu plus d'un mètre vingt donc sur la totalité du quartier donc on est vraiment sur une topographie quasiment inverse sachant qu'on voit l'estuaire d'un côté et en fait quand on est attentif à la pente effective du sol elle coule dans notre dos c'est à dire qu'en fait la goutte d'eau lorsqu'on est dans le quartier elle ne va pas vers l'estuaire elle retourne vers la mer mais derrière nous donc situation un petit peu en se disant mais il y a une on sait c'est un territoire très aménagé de manière parfois assez violente mais finalement la compréhension de cette micro topographie parce que Léa le disait marais donc des marais c'est relativement plat voire extrêmement plat donc toute la micro topographie du sol est entièrement façonnée et façonnée même de manière un peu paradoxale par rapport à ce qu'on pourrait attendre lorsqu'on arrive sur le terrain en se disant bon bah les bateaux sont là l'estuaire est là donc la pente va vers l'eau mais en l'occurrence ça n'est pas le cas une autre situation d'interface parce qu'on se trouve je l'ai déjà dit et ça se voyait bien sur la photo aérienne mieux que sur ce schéma entre un quartier résidentiel et un quartier industriel donc vraiment quelque chose d'extrêmement binaire et qui va avec donc à la fois en termes de fonction mais aussi d'échelle puisque le portique de prémontage des bateaux il fait 90 mètres de haut les maisons dans ce quartier là elles sont R R plus 1 maximum donc il y a un rapport d'échelle en hyper proximité qui est très impressionnant parce que en quelques mètres finalement on bascule à la fois d'un univers résidentiel à un univers industriel mais aussi d'un univers assez domestique en termes d'échelle à quelque chose qui est à peine maîtrisable en fait enfin en termes de et en plus le portique il bouge alors ça aide pas c'est à dire qu'il avance et qu'il recule donc même en termes de points de repère on est sur des points de repère qui sont mouvants donc tout ça c'est des choses qu'on a cherché à finalement insuffler dans le projet et donc pour ce faire on a commencé par faire un travail de collage pour à partir des photos des habitants à partir de ce qu'ils nous avaient raconté à partir des premiers éléments de compréhension qu'on avait de ce contexte assez singulier finalement développer un imaginaire de projet qui sont un imaginaire de projet qui n'était pas programmatique qui n'était pas enfin voilà qui n'était pas particulièrement lié à la commande en fait qui était plutôt se dire qu'est-ce que nous à partir de toute cette matière finalement on projette sur ce site et donc on a fait une série de collages là il y en a trois je crois dans la présentation ça c'est un collage où on s'est dit il faut qu'on ait la possibilité d'un surplomb vis-à-vis de cette étendue industrielle il faut pouvoir voir les bateaux se construire parce que c'est absolument fabuleux déjà à observer enfin en tout cas on pense et donc offrir finalement une situation d'observation des installations portuaires un deuxième qui est celui-ci qui est plutôt quand on est juste un peu plus en retrait le fait de retrouver de l'étendue raconter ces marées qui finalement on n'est pas dans un fantasme on est bien géographiquement sur d'anciens marées la couche de remblée elle n'est pas si importante que ça donc on a on a finalement un territoire à faire réémerger je ne sais pas trop comment le dire autrement donc ça c'est ce que disait ce collage-là finalement retrouver de l'étendue de la place et une présence de l'eau différente et que finalement cette présence de l'eau ce ne soit pas juste la contrainte de possibles inondations qui arrivent tous les deux ans voire de plus en plus tous les ans inondations relatives là en l'occurrence il n'y a pas forcément les maisons et les habitations ne sont pas forcément inondées mais une présence de l'eau plutôt crainte que vraiment en compréhension de se dire oui on est sur d'anciens marais donc l'omniprésence de cette humidité elle a quelque chose de logique et finalement c'est de chercher à légitimer cette présence dans le cadre du projet et puis dernier collage qui racontait quelque chose de très différent là on est encore plus dans le quartier sur un endroit qui s'appelle le parking du pré-gras alors pré-gras ça dit bien ce que ça dit si le pré-gras ça veut dire qu'il y avait de l'humidité que l'herbe était bien verte donc la toponymie raconte aussi finalement le passé enfin la géographie de cet endroit et là une situation assez particulière qui est que parallèlement au projet il y a la construction en cours d'une cuve de rétention des eaux pluviales puisque le problème d'inondation se pose à une échelle évidemment plus large que le périmètre de projet auquel nous on a répondu une cuve de je sais plus combien de mètres cubes j'ai oublié je crois que c'est 500 000 mètres cubes ouais enfin bon elle est immense et donc un endroit qui devenait de fait imperméabilisé et sur lequel on a décidé de plutôt installer enfin on a projeté un imaginaire plus urbain d'installation sportive en réponse aussi à des demandes habitantes et au quartier en tant que tel de Méhan-Pawet on va peut-être accélérer un peu et donc finalement bon an mal an on a étendu le périmètre de projet d'à peu près un tiers un peu plus en essayant de raccorder les morceaux qui nous avaient été donnés à la commande initiale de manière à faire émerger la figure d'un parc en tout cas un parc peut-être un peu atypique parce qu'effectivement qui est la combinaison d'une épaisseur finalement variable le long de l'infrastructure routière mais qui maintenant est rentrée dans la dénomination du lieu notre maîtrise d'ouvrage parle du parc de Parouette l'appel d'offres entreprise vient enfin d'être passé les entreprises sont choisies elles ont été consultées sur le parc de Parouette donc on en est assez fiers parce que finalement c'était pas là au départ et il y a une adhésion qui est née autour de ce projet pour rebondir sur ce que disait Léa au début c'est à dire que les choses prennent du temps on a commencé le projet en 2016 on devait livrer en 2020 là on vient d'attribuer les marchés de travaux et finalement ce temps et alors la concertation qu'on a menée a distendu le temps ça a permis aussi de donner l'ampleur du projet au sein du quartier c'est à dire que c'était initialement des morceaux qu'il fallait réaménager pour faire propre si je caricature et finalement le jour où dans les objets de mail on a vu un retour parc de Pinouette au lieu de les délaissés de l'infrastructure on s'est dit bon voilà ça a pris du temps ça prend du temps mais en même temps il y a déjà une étape qui est passée et une étape c'est un premier gain et bien sûr alors voilà ça prend on aurait aimé le voir livrer plus vite mais voilà c'est les péripéties du projet finalement livré en 2022 on a deux ans de retard finalement je pense que au final le jeu en vaut la chandelle après là on va vous présenter toujours sur le même projet en fait on travaille beaucoup en bande dessinée parce que le paysage le point de vue unique ça marche pas très bien c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir un rapport un peu dynamique à l'espace et de raconter la notion de parcours notamment à laquelle on est assez attaché aussi donc on a fait une espèce de tentative de le passer en ça c'était une première BD qui a été faite assez tôt dans le projet et qui racontait justement la continuité des espaces dans leurs différences qu'on essayait d'établir avec cette notion de parc et qui va aboutir à la fin à quand même donc ça c'est par exemple là on est au niveau de ce qu'on a appelé la prairie des aviateurs avec le portique de prémontage derrière et quand même une perspective de projet mais en fait qu'on a faite pas à la demande de la maîtrise d'ouvrage je rebondis sur la question du collage ou du dessin et de son statut aussi dans le concours mais je crois qu'on l'a fait pour se rassurer de nous celle-là c'était la première perspective qu'on a commandée à l'extérieur de l'agence jusque-là on faisait tous nos documents et puis là on avait tellement envie que ça passe cette idée de parc qu'on s'est dit il faut qu'on fasse une perce pour un comité de pilotage mais finalement après quand on y revient et qu'on regarde le dessin je ne suis pas sûr il y a beaucoup de gains avec la perspective et pour compléter cette notion de quai alors la levée le quai la levée on pourrait voir des similitudes mais finalement cette définition du dictionnaire les mots de la géographie elle nous plaît elle nous plaît assez parce qu'elle évoque beaucoup de choses et finalement la levée c'est un espace qui se forme en surplomb et qui permet de longer ou de traverser des espaces et du coup c'est un peu le fameux projet plus 1 je pense qu'on a encore 5 minutes pour en parler mais c'est un projet assez hybride qu'on a mené avec un ami sculpteur qui s'appelle Frank Furte et concours lancé par le département d'Indre-et-Loire sur plusieurs sites de projets le long de la Loire justement avec une focale art et paysage en tout cas nous c'est comme ça qu'on a compris la demande et donc on a fait cette alliance avec Frank Furte en allant voir ces sites qui sont des sites assez majestueux voilà on est vraiment entre Caen-de-Saint-Martin et Mône donc 100 km avant et 100 km après Tour on va dire pour les 4 sites et donc là toutes ces figures d'aménagement enfin toutes ces figures de projet qu'on vient solliciter dans les aménagements qu'on propose là on les avait sous les yeux à une échelle qui nous dépasse complètement voilà c'est l'échelle de la vallée de la Loire la levée de Loire c'est vraiment d'une ampleur assez gigantesque et donc se poser la question de quel vocabulaire de projet on va trouver pour se mettre à cette échelle et on va pas chercher à faire concurrence à la levée de la Loire ça a pas de sens de toute façon on a ni les moyens c'est ni l'objet du concours et de toute façon on n'en a pas les moyens et c'est certainement pas une bonne idée de tout par ailleurs et donc par contre on a été chercher le vocabulaire de projet dans les aménagements de ces Bordelois et dans ces objets mobiles aussi le bateau notamment oui en bas c'est effectivement l'aménagement d'une levée où on est allé puiser un peu ces enrochements les escaliers enchâssés dans les talus des dispositifs finalement très simples mais qui donnent toute sa qualité au paysage de cette levée et puis des éléments plus mobiles notamment les bateaux qui sont dans ce bois noir très profond et souvent avec ce qu'on appelle un girouet en tête de mât donc un vocabulaire du mobile qui nous semblait très intéressant et donc on a travaillé sur des installations qui associent en fait des éléments de mobilier avec des mobiles éoliens qui viennent finalement ponctuer et fabriquer des points de repère sur chacun des sites donc c'est des très grands plans avec des toutes petites interventions puisque les interventions c'est les points jaunes donc c'est très ponctuel finalement dans ces paysages assez majestueux et vastes je veux bien que tu passes et à chaque fois en fait chaque site propose des situations d'observation d'un mouvement éolien en l'occurrence là on est sur le site de Caen de Saint-Martin avec un ancien moulin en partie effondré et où on est venu enfin où ce qu'on propose en fait c'est une oeuvre qu'on a appelée le Tempo et qui joue de l'air dans ce sens là et donc raconte à la fois le temps qui passe sans venir obstruer la vue sur la vallée derrière donc on s'est plutôt positionné en retrait sur un autre site là c'est Villandry on a cherché à travailler cette notion de rive donc on a étendu le périmètre de concours qui était sur cette rive là pour passer de l'autre côté de manière à installer des situations d'observation qui étaient de l'autre côté finalement de la rivière parce que là en l'occurrence on est sur un affluent oui là on est sur le Cher et la Loire on est au niveau de la confluence entre le Cher et la Loire et donc là voilà cette situation plutôt de bon là c'est les rives dans toute leur expression donc on travaille en maquette également un peu quand même c'est rare mais ça c'est le site de la ville Audam juste à côté de Tours où on est allé identifier une clairière et donc travailler un rapport beaucoup plus immersif avec des mobiles qui sont des monoplumes en fait qui tournent sur elles-mêmes on a des petites vidéos on va peut-être réussir en passer une mais c'était pour dire en fait on voulait terminer par ce projet par rapport à la diversité en fait des échelles et des outils alors là on est à la limite du projet de paysage évidemment c'est un peu à côté c'est pas au coeur de notre pratique on n'en fait pas beaucoup mais voilà chaque mouvement en fait a été réfléchi en collaboration avec Franck mais aussi dans un mode d'implantation sur le site c'est surtout ça qui nous intéresse c'est comment on se positionne sur un site quels outils on met en oeuvre en fonction de l'enjeu on ne peut pas mettre les monoplumes du coup on a fait quelques maquettes comme ça au 1-20ème qui cherchent à rendre compte des différents mouvements qui sont sollicités pour chacun des sites donc là effectivement le fameux tempo sur la face du moulin ce qu'on a appelé les scintillants parce que la multiplicité des pales vient faire une référence en tout cas à cette confluence où il y a des remous dans l'eau avec du coup une lumière qui n'arrête pas de changer et qui scintille à la surface et donc là sur ce vis-à-vis entre les deux berges ça nous semblait intéressant les monoplumes dans cette clairière en sous-bois où là c'est le fait d'occuper au maximum l'espace de la clairière il y a la fabrication d'un chemin qui permet de passer au sein de ces mobiles et qui font un peu référence à on va dire plutôt la ville aux dames c'est une île qui est juste à côté de Tours qui accueille pas mal d'oiseaux donc on va dire voilà et le dernier site qu'on n'a pas montré en plan mais qui est une sorte de mélange on fait face à un camping et donc le fait de rechercher à rassembler ce qui est de l'ordre du mobile et ce qui est de l'ordre de la station parce que les deux vocabulaires de projet étaient celui-ci d'associer mobile et station station pour regarder à la fois le paysage et d'attirer le regard sur un mouvement en particulier voilà merci merci peut-être pour faire écho à Studio Reisel peut-être vous pouvez nous parler de pourquoi vous vous êtes implanté à Nantes est-ce que ça fait sens comme pour mon voisin apparemment s'implanter quelque part ça fait ça fait du sens est-ce que vous étiez Nantes on connaît l'attachement en tout cas des étudiants en paysage à leurs à leurs à leurs origines c'est assez fréquent qu'ils viennent faire leurs études et qu'ils repartent plutôt dans leur territoire ou leur pays comme ça voilà je voulais savoir est-ce que pour vous il y a quelque chose de très particulier à cette implantation ligérienne par exemple pour moi en région parisienne ce qui fait que déjà le premier déplacement était Lille une première fois ensuite Marseille Brest et Relille pour aujourd'hui être à Nantes je crois assez au déplacement j'ai beaucoup d'attachement je pense qu'aujourd'hui j'ai autant d'attachement pour Lille que pour Massy ma ville d'enfance on va dire et que pour Nantes aujourd'hui où on mène notre vie professionnelle on est je crois assez attaché au fait de se déplacer et c'est à dire que à la fois on cherche à inscrire profondément les projets qu'on fait dans leur territoire pour autant on pense que le fait de ne pas forcément y être de ne pas forcément y habiter ne veut pas dire qu'on ne portera pas un regard pertinent sur un territoire donné donc voilà Léa était nancéenne et nantaise dans une partie de sa vie donc c'est un demi-retour à Nantes on va dire mais c'est surtout l'histoire de la vie qui a fait qu'on s'est installé là-bas mais sans sans calcul a priori en tout cas Non mais j'allais répondre à peu près la même chose effectivement on est enfin mais tu l'as déjà bien dit mais l'effet de curiosité du déplacement il nous tient quand même aussi à coeur c'est vrai qu'on on revendique une pratique qui est qui se base aussi sur cet effet d'étonnement mais je crois qu'il n'y a pas de contradiction majeure avec le fait d'avoir un ancrage plus affirmé c'est à dire que voilà encore une fois nos projets on essaye à la fois dans des questions de filière dans des questions de même de vocabulaire de projet ce qu'on appelle le vocabulaire de projet ou les figures de projet on va toujours les puiser là où on est donc cet ancrage là je crois que de fait il existe mais après effectivement nous on aime être en déplacement moi j'avais fait mon diplôme en Mongolie sur les quartiers d'Urt à Ulanbator il y a un projet qui est présenté là dans le cadre de l'exposition c'était au fondement de notre pratique que de se déplacer donc on aimerait d'ailleurs se déplacer encore plus on aimerait beaucoup venir retravailler à Lille c'est un territoire auquel on reste très attaché donc c'est plutôt effectivement un effet de circonstance même si on aime beaucoup la Loire et beaucoup Saint-Nazaire moi c'était pas une question c'est plus une remarque je trouvais que c'était intéressant comme vous mélangez paysagisme archéologie presque et on se rend compte que venir creuser dans le sol c'est quelque chose qui vous intéresse autant que de venir le construire et c'est vrai que ça m'a marquée dans votre travail et je pense aux étudiants où on essaie toujours de raconter et de construire des choses je trouve que votre présentation elle nous offre une autre poésie en fait c'était pas une question voilà et l'ancré l'ancré qu'est-ce que tu penses du paysage mobile non c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que des paysagistes justement au fur et à mesure de la pratique on s'acculture justement à un territoire et de fait vous avez une réponse aussi qui est celle du déplacement si j'entends bien et de se dire on est dans un apprentissage aussi permanente et c'est pas parce qu'on va intervenir sur un territoire qu'on va forcément faire toute sa carrière sur ce même site mais en fait s'ouvrir les portes de tout un territoire et qui va nous raconter des histoires et ça c'est une position qui est aussi qui est intéressante alors qu'on pourrait se dire qu'un paysagiste pourrait aller vers une connaissance de plus en plus pointue d'un même site et quasiment restreindre de plus en plus son territoire sa géographie d'intervention c'était un sens là non le sol ouais c'est ça en fait t'as peut-être un rêve de paysage non à entrer on a une excellente école cinq ans d'études c'est parfait et peut-être une dernière question enfin je sais pas s'il y en a d'autres comme ça vous avez beaucoup insisté sur le temps le temps long et par rapport aux études où on a plutôt un rythme un peu effréné de semestres qui s'enchaînent qui font d'ailleurs plutôt quatre mois que six mois et où on passe d'une situation on repart à zéro très régulièrement là d'un seul coup vous êtes dans des échelles de temps de plusieurs années cinq ans six ans comme ça avant de voir comment on gère ça on le subit on l'occupe on en fait on en crée une occasion particulière une autre forme d'approfondissement par rapport au terrain bah c'est le rythme d'une agence de paysage il est quand même un peu différent pour le coup je pense du rythme des projets d'architecture c'est à dire que nous à l'agence aujourd'hui il y a une quarantaine de projets en cours donc effectivement il y a des jeux enfin voilà les choses s'intercalent les unes par rapport aux autres donc en fait il n'y a jamais de temps mort sinon je ne sais pas mais par contre effectivement il y a un apprentissage de la patience mais encore une fois sur le projet de Painouette c'est assez flagrant le temps qui s'est étiré a aussi été l'opportunité d'une remise en question de la commande donc finalement des fois on a envie que les choses se fassent et en même temps c'est aussi en prenant son temps qu'on repose les questions autrement donc il n'y a pas de frustration par rapport à ça il y a plutôt à l'inverse une impatience de voir certains projets sortir de terre parce que voilà mais ça fait fondamentalement partie de notre pratique quoi et puis effectivement il y a des rythmes quand même différents la place des érables elle est sortie en moins d'un an enfin en un an et demi un an ce qui est très très court pour le coup donc voilà les choses s'intercalent et 40 projets c'est beaucoup donc il y a enfin voilà il y en a toujours un qui est actif à un moment ou un autre donc voilà ok merci vous connaissez quand même par rapport à l'école de Nantes l'histoire du sol de l'école c'est assez amusant que vous ayez utilisé le pavé béton qui continue alors que l'acaton l'acaton enfin Jean-Philippe et Anne-Lacaton et Vassal donc se sont battus même ça a été une lutte très forte qui a failli faire capoter le projet parce qu'ils voulaient absolument avoir le sol en asphalte sur terre pleine et ils voulaient absolument pas payer les fondations pour tout ce sol c'est là où ça a failli faire capoter parce que cette guerre avec le bureau de contrôle a fait retarder le projet 6 mois à 1 an je pense de mémoire pour avoir vécu à ce moment là cette aventure là et l'enjeu était économique également et donc ils ont fini par gagner ça le paradoxe c'est que finalement tous les aménagements autour ne sont plus en asphalte parce que l'asphalte c'était pas une idée en soi pure et simple c'était pour avoir vraiment cette idée de continuité entre l'intérieur et l'extérieur mais c'était un sujet d'opposition avec Alexandre Gemetoff qui en voulait pas et cette ouverture là voilà merci bon merci beaucoup et puis je vais remercier aussi quand même Mathieu qui a monté ce cycle pour les journées nationales de l'architecture et même le cycle plus globalement qui anime cet agora au bout de la au bout de la de l'exposition voilà merci à vous merci 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 Sous-titrage FR ?